Rien ne va dans ma vie et tout est devenu obscur, tout est cauchemar et je n'arrive plus à avoir un sommeil paisible. Rien ne va, rien ne va, activité, rien ne marche. Bon, et surtout maintenant, tu as parlé qu'après la lettre de menace, que si tu ne rembourses pas, si tu ne remets pas les objets qu'on t'a donné, sinon, remettait sinon, c'était une menace. C'est après cette menace, donc, là que commence une turbulence nocturne pendant que tu dors. Décris encore en tes propres mots et de façon subtile, qu'est-ce qui arrive sur le toit de ta maison où tu dors ? Sur le toit de ma maison, je ne sais pas, parce que je ne vois pas ce qui se passe, même quand je sors, je ne peux pas, je ne sais pas. Et tout ce que je sais, c'est que je n'entendais pas, ce n'est pas un animal, c'est comme si c'était quelqu'un qui marche, il fait des va-et-vient sur le toit de ma maison chaque jour, chaque jour que j'ai créé. Et depuis que j'ai commencé, depuis que vous avez commencé à me suivre, c'est comme s'il se sent agressé, parce que maintenant, il est sévère, il court seulement, c'est comme si on l'a blessé, il va, il revient, jusqu'à 6h du matin, à partir de 19h jusqu'à 6h, 6h30 du matin, il fait des va-et-vient, il fait des va-et-vient, constamment tous les jours, au point où moi, franchement, je déprime un peu, parce que je perds déjà un peu la foi, franchement. Et je pense qu'il y a des affections sur le plan physiologique que tu as subies, par exemple, sur le plan sexuel, tu ne prouves plus rien du tout, non seulement tu n'as plus du tout des amis, mais aussi tu ne prouves plus rien du tout, on dirait que tu as atteint de frigidité. Est-ce que tu lis ta frigidité à cette histoire-là ? Oui, oui. Et comment tu sais que cette histoire-là est responsable de ta frigidité ? Parce que quand j'ai des rapports sexuels dans les rêves, j'ai du plaisir, mais physiquement, quand je suis avec mon partenaire, il n'y a rien du tout, je n'ai aucune sensation. Alors, pour qu'on comprenne mieux comment alors cette secte-là te tient, nous allons expliquer techniquement comment ça se passe. Mais dis-nous, quelles ont été tes conditions de recrutement ? Qu'est-ce qui a été demandé lorsqu'on demandait que tu signes le papier pour laquelle tu devrais déjà accéder à la secte ? On t'avait demandé de fournir quoi de toi ? Si j'ai très bonne mémoire, c'était une fiche qu'on remplissait, et c'est mon père qui avait rempli la fiche, et il y avait des mille-quatre photos. C'est tout, une fiche où il y avait le nom, le prénom, le nom des parents, et tout, la date de naissance, au lieu de naissance, une fiche de renseignement au complet, c'est tout. Alors, et maintenant, tu as offert comment ? Tu as donné à ton père, parce que je rappelle que ton père fait partie de la secte. Alors, après avoir rempli, tu as remis à ton père qui a envoyé, ou toi-même, tu t'es chargée de l'envoyer, cette fiche ? Non, j'ai remis à mon père, puisque j'étais membre associée avec lui. D'accord, et je rappelle que tu as commencé ça très tôt. Oui. Et je rappelle que, par l'existence de la secte, tu n'as pas vite connu d'homme pour pouvoir préserver une certaine virginité au service de la secte. Oui, mais non, là, le fait que je n'ai pas pu connaître l'homme, ça c'est quand on était, ça c'est, je ne sais pas si je peux l'appeler, il y a un nom, il y a un nom de 9 ans à 18 ans, il y a un nom qu'on nous attribue là-bas. Là, en ce moment-là, on dit qu'on voudrait des filles vierges. Et à partir de 18 ans, tu es libre d'être membre ou bien de quitter la secte. Et c'est en ce moment, donc, où tu voulais quitter la secte ? Non. À 18 ans, mon père a voulu que je devienne membre associée avec lui, à l'âge de 18 ans. Donc, j'ai fait pratiquement 6 mois, même pas un an, j'ai fait 6 mois avec lui, oui. Et après, quand j'ai reçu cette monographie et qu'on me demandait, c'est un document, c'est un truc, c'est un objet, et moi j'avais peur et j'ai commencé à... L'univers et l'explosion, combinaient du temps et de l'espace qui produisent l'existence. C'est dans cette existence qu'on se retrouve tous, comme dans une espèce de carrefour, carrefour d'innocence, carrefour de recherche, carrefour d'incertitude. Un carrefour où tôt ou tard, nous allons tous nous retrouver pour en apprendre les mécanismes de la connaissance. Parce qu'il est écrit, c'est lui qui traverse les mystères, connaît l'origine et la fin de la vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Info TV, vous êtes sur Carrefour des Mystères, la toute première émission mystico-spirituelle sur une chaîne de télévision africaine. C'est parti ! Vous avez très bien compris d'entrée de jeu avec ce témoignage de Denise. Et je rappelle que Denise, ce n'est pas son vrai nom, c'est un nom d'emprunt pour masquer simplement sa commodité personnelle. Nous avons donc voulu nous donner ce nom-là, Denise. Vous avez compris qu'il s'agit ici du secret des loges. C'est quoi une loge ? Les loges spirituelles, les loges mystico-spirituelles occidentales, traditionnelles ou alors religieuses, sont mes légions aujourd'hui dans les contrées africaines. Maintenant, ces loges ne sont pas simplement des loges bienfaisantes, ce sont des loges pernicieuses. Parce que par nature, aucune loge n'est essentielle, n'est utile. Toutes les loges, quelque part, tiennent les individus comme des captivités. Donc ce sont des captivités, en somme, qui sont sur le plan spirituel nocif, sur le plan mystique même très destructrice, et sur le plan même physiologique très 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 destructeur. Il faut donc faire attention. Mais pour mieux comprendre encore, ici et maintenant, Alice Ngaoum va essayer de nous le dire sur ce papier, le secret des loges. Les loges sont pernicieuses à la base. Toutes, pas une seule n'est saine. Au départ, on la présente toujours comme une institution spirituelle, avec une portée louable d'évolution spirituelle. Mais au fond, rien n'est rose. Tout repose sur la recherche du pouvoir. Pouvoirs matériels, pouvoirs financiers, pouvoirs économiques. Comme les églises, les sectes profitent de la naïveté des membres pour les manipuler et exercer leur influence pratique sur leur destin. Les loges éternisent les intérêts de leurs membres. C'est pourquoi elles s'émeuvent en lobby. Les lobbies tiennent leurs membres par la tête et par les pieds. En d'autres termes, leurs membres leur vouent une soumission sans faille. Ils sont accordés aux fréquences de la loge qui influencent leur vie et dirigent leurs actions. En gros, les loges dépouillent leurs membres et surtout, puis encore, elles les dépersonnalisent de sorte que ceux-ci obéissent aux doigts et à l'œil de leurs dirigeants. En tout, ceux-ci parce qu'ils espèrent aboutir au pouvoir. De nombreux documents attestent l'existence des pratiques peu orthodoxes se cachant derrière ces loges. Ce sont de véritables dérives auxquelles elles soumettent leurs victimes. Tout part de la sodomie à l'inceste, passant par la pédophilie, la zoophilie et l'homosexualité. Des pratiques sataniques au menu. Tout ceci pour un pouvoir éphémère. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de solidifier nos institutions calquées sur le modèle spirituel et non sur les loges et les religions. L'exemple du Bénin nous interpelle. Nous en parlerons d'ailleurs tout au long de cette émission. Mesdames et Messieurs, asseyez-vous confortablement. Le membre Benoît Bidon et ses invités vous entretiennent. Pendant une heure de temps, vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Il y a trois catégories de loges ou alors il y a trois catégories de sectes sataniques. Il y a les sectes traditionnels, c'est-à-dire que dans la tradition, dans les contrées négro-africaines par exemple, il ne manque pas qu'il y ait des sociétés secrètes qui ont la caractéristique de bien vouloir vendre les êtres humains. On appelle ça le FAMLA par exemple. Il y a les sectes pernicieuses religieuses, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui à la tête de certaines églises vont se mettre en porte-à-faux avec les fidèles mais en utilisant leurs substrats énergétiques, les spectres afin de pouvoir les vendre ou alors les utiliser pour d'autres essaiants. Il y a maintenant finalement les sectes à caractère philosophique. Celles-là viennent de l'Occident. Ça vient d'ailleurs. C'est la pourriture de notre existence. Mais seulement les négro-africains ne le savent pas. Les gens pensent que en s'entrant dans une secte, on va ainsi garantir sa sécurité et sa protection. Il n'en est rien. Ce sont des dénominateurs qui ont le même tous commun. C'est le dénominateur du satanisme. Alors, qu'est-ce que les Africains doivent dire donc tous en cœur ? Non, non, non au satanisme. Dans un monde en pleine déchéance comme le nôtre, avec l'avènement de la mondialisation où tous les peuples doivent dévoiler leurs spécificités culturelles, considérant que le 21e siècle est celui de la liberté, voyant le danger du satanisme du nouvel ordre mondial, dans sa progression planée sur l'Afrique et la perversion de sa jeunesse, Carrefour des mystères, Carrefour des mystères, dans son rôle de contrepoids aux ténèbres, invite tous les Africains à l'éveil de la conscience, de la spiritualité africaine et à l'insurrection intellectuelle contre des modes de vie que l'Occident veut nous imposer en disant non, non, au nouvel ordre mondial, non à la prolifération des sectes, non à l'homosexualisation de la société africaine, non à l'émancipation du satanisme en Afrique, non, non et non. Il est très facile aujourd'hui d'ouvrir, si on peut le dire ainsi, ou alors de créer une secte. Il suffit simplement de faire référence à la loi, parce que la loi le permet. C'est une liberté d'association. Pour pouvoir mieux comprendre la technicité de la loi, nous avons donc pu traîner notre micro jusqu'au bureau de Maître Bondière, avocat au barreau du Cameroun. On l'écoute. Parlant de la liberté des associations, il faut partir sur le plan global. Il y a ce qu'on peut appeler des instruments universels. Les instruments universels, il y en a deux. Il y a la déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a le pacte relatif aux droits civils et politiques, en son article 22. Les deux instruments universels, effectivement, parlent de la liberté d'association. Sur le plan régional, donc sur le plan africain, nous avons la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui parle, effectivement, de la liberté d'association reconnue à chacun, à son article 10. Maintenant, sur le plan purement interne, donc des lois internes, il y a le préambule de la Constitution du 18 janvier 1996, qui garantit la liberté d'association à tous. Et vous savez que l'article 65 de cette même Constitution dit que le préambule fait partie intégrante de la Constitution. Donc ça a la même valeur que les autres articles constitutionnels. La loi relative, effectivement, à la liberté d'association, c'est la loi numéro 90, base 053 du 19 décembre 1990, qui réglemente donc l'association. Il y a deux types de régimes sur le plan des associations. Il y a le principe de la liberté d'association, qui est reconnu à tous. Et il y a des associations qui obéissent à un régime à part. Il y a donc ce qu'on a appelé le régime de la déclaration et le régime de l'autorisation. Le régime de la déclaration, comme je l'ai indiqué, c'est que toutes les associations non interdites peuvent se constituer et exercer librement. sauf que pour avoir ce qu'on appelle la personnalité juridique, il faut déclarer cette association à la circonscription administrative bien déterminée, à la préfecture. Et l'autorité administrative délivre donc un récipice. La loi va même plus loin. Si au bout de deux mois, l'autorité administrative ne répond pas, l'association est censée être déclarée et obtient la personnalité juridique qui lui permet d'être en justice. Le second régime concerne les associations dites d'autorisation. Parmi ces associations, la dernière catégorie, c'est les associations étrangères. On parle d'associations étrangères en ce qui concerne toutes les associations dont le siège est hors de notre pays et les associations qui sont dirigées même si le siège est à l'intérieur du pays, mais par des étrangers ou tout simplement la moitié des étrangers. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les associations religieuses. Les associations religieuses sont toutes les congrégations, toutes les associations qui ont pour finalité de se référer à une divinité, de faire le culte divin. Et pour les autorisations, effectivement, les associations étrangères doivent être autorisées par l'hominat après avis conforme du ministère des Affaires étrangères. Alors que les associations religieuses doivent être autorisées par décret présidentiel après avis motivé du ministère de l'administration territoriale. C'est donc au nom de toutes ces dispositions de la loi qui a une facilité déconcertante à tout individu, même mal pensant, même en mal d'exécution d'une vie dans la communication sociale, d'ouvrir dans une secte, d'ouvrir donc au nom de la liberté d'association une enseigne mystico-spirituelle qui va donc exercer une certaine influence sur la population. C'est là où le bas blesse. Maintenant, c'est pas ce que nous disons. Nous ne disons pas que c'est pas bon cette disposition de la loi. La liberté d'association est une liberté normalement démocratique donc chacun est libre de pouvoir exercer ce qu'il veut dans ce sens-là. Mais seulement, ce qui manque donc à la prospestie de notre force spirituelle négro-africaine c'est qu'il n'y a pas une protection de l'espèce qui permette que n'importe quelle association au nom de ses dispositions de la loi ne soit ouverte pour pouvoir exercer une mauvaise entaille dans la société. Justement, c'est là où le bas blesse et c'est ce que nous contestons. Mais ce n'est pas tout. Il faut comprendre que la connaissance est la conscience numéro un de notre propre existence en tant qu'être humain. Si nous n'avons pas cette connaissance nous n'avons pas la liberté d'exister ni d'être. C'est la raison pour laquelle justement il va falloir que vous compreniez la nécessité d'avoir une notion de la conscience. Si vous avez donc la notion de la conjecture vous comprendrez qu'on peut exercer donc une spiritualité sans toutefois faire référence au secte. Regardez ici c'est quoi une conjecture. L'un des principes clés de l'initiation mystique et spirituelle est la connaissance des arts affiliés et y afférents. L'un de ces arts est la science d'utilisation la science d'observation c'est la science des forces de la nature. En théorie la compréhension de l'analyse idéologique impose un savoir mathématique tout particulier c'est la conjecture. Le principe de la spiritualité s'appuie sur un langage un langage idéologique comme dans toute chose un jargon aussi. Dans le langage mystique et spirituel des arts particuliers culturels mystiques et spirituels le langage clé c'est la conjecture. Une conjecture c'est une institution mathématique qui permet de pouvoir résoudre une conscience qui ne serait l'être que dans un sens abstrait du cosmos c'est-à-dire que le cosmos impose une loi et une règle il faut savoir la traduire à travers une conjecture. Tous nos savoirs endogènes sont reliés à une fibre ancestrale d'origine égyptienne c'est la source de nos connaissances contemporaines d'où l'importance d'orienter l'enseignement traditionnel de notre spiritualité à Imhotep le père de la conscience négro-africaine. Pour mieux comprendre la conscience cosmique pour mieux comprendre les énergies cosmiques et pour mieux comprendre la pratique selon les règles et les lois de la nature qui nous imposent un corps à corps avec la nature pour mieux le comprendre il faut passer par un langage clé et il faut surtout aller jusqu'à la source égyptienne pour ce qui est de notre spiritualité négro-africaine et ici la conscience subliminale a été interjectée par Imhotep. Pour comprendre l'enseignement de la spiritualité négro-africaine en général il faut projeter des bonnes approches scientifiques pour étayer toutes nos thématiques dans le strict respect de la logique mathématique. On a souvent comparé notre spiritualité à une forme de superstition c'est-à-dire à une chose élucubrante sur le point de vue et au regard de notre mentalité surtout au regard de notre dénominateur intellectuel le conscient ou le conscient intellectuel a toujours été tronqué, truqué et escamoté par ceux qui pensent que notre spiritualité est basse elle est toute abstraite donc la raison pour laquelle il faut donc adapter à la bourse intellectuelle actuelle de notre contemporain la solution idoine pour pouvoir répondre à un besoin intellectuel c'est pour ça justement qu'il faut donc résoudre toute la question spirituelle négro-africaine sur le plan intellectuel Donc nous parlons de la conjecture d'Imhotep 5 plus 1 égale 6 plus 0 qui indique et explique que l'initié doit s'allier aux lois de la nature La science négro-africaine la spiritualité négro-africaine qui est une science est une véritable science c'est pour encore le dire parce que la science d'Imhotep est la science de la conscientisation de l'égo-africaine c'est pour ça que j'ai commencé d'abord par dénoncer les sectes sataniques les loges sataniques afin de pouvoir rentrer maintenant pour le négro-africain dans sa conscience ce qui lui est véritablement propre ce qui est obéi à son environnement immédiat c'est à dire que sa spiritualité la spiritualité négro-africaine est basée sur la science et le père de la science de la spiritualité négro-africaine c'est Imhotep c'est donc une de ces conjectures que j'ai donc essayé d'établir ici de l'étayer afin que par sa résolution vous puissiez comprendre l'équation mathématique qu'il faut pour pouvoir entrer dans une véritable loge spirituelle mystique cosmique non pas dans une loge sectariste ni sectaire non ici simplement il suffit simplement d'avoir la connaissance c'est pour ça que je parle de carréfour des mystères le carréfour où tôt ou tard nous allons tous nous mettre afin de pouvoir en apprendre tous les mécanismes de la connaissance la conjecture du motep donc se résout par une équation telle que l'exagramme solaire regardez dans la conjecture du motep premier degré 5 plus 1 est égal à 6 plus 0 est égal à 3 fois 2 nous notons ici que l'initié fait un corps à corps avec la nature c'est la puissance du cosmos en activité dans son corps dans l'espace mais surtout en dehors du temps la conjecture du motep 5 plus 1 égal à 6 plus 0 est égal à 3 fois 2 alors c'est une conjecture toute pleine qui parle du don d'un instrument ou bien d'une instrumentation comme je l'ai dit sur le plan de vue scientifique la base même d'une spiritualité qui se veut respecter elle veut respecter ou bien qui est oubliée à toutes les bourses intellectuelles pour que les négociens qui naîtront dans un espace intellectualisé puissent mieux comprendre et c'est le problème justement de cette spiritualité en d'autres termes l'initié adhère à l'ordre cosmique et utilise ses pouvoirs et la multitude de forces qui le composent les forces mystico-spirituelles qui ambiance l'univers tout entier et l'environnement immédiat négro-africain où nous nous trouvons son espace vis à l'éthère et mis surtout à l'épreuve de notre propre spiritualité mis au ciel à disposition de l'activité humaine c'est-à-dire que l'activité des négro-africains qui vivent dans cet environnement sociologique les utiliser afin de pouvoir mettre à profit une influence qu'ils ont sur leur propre destin l'atteinte à leur propre génie et surtout sur la maîtrise d'un événement d'une situation quelle qu'elle soit la conjecture d'imothèpe 5 plus 1 est égale à 6 plus 0 est égale à 3 fois 2 résout la question de l'utilisation des forces de la nature l'initié apprend à maîtriser les 5 éléments l'eau le feu l'air la terre et l'éther en plus de sa fusion avec la matière cette conjecture donne lieu à un mouvement vibratoire de pouvoir qu'on appelle l'hexagramme solaire dites-nous Mbombok en quoi la conjecture d'imothèpe 5 plus 1 égale à 6 plus 0 égale à 3 fois 2 s'accomplit-elle avec l'hésagramme solaire il serait peut-être mieux qu'on le sache s'il vous plaît dites-le nous la science d'imothèpe enseigne à ses disciples à ses initiés l'utilisation des forces de la nature bon gré mal gré mais surtout une bonne initiation donne droit à l'accès d'une multitude de la conscience surtout à la transformation de la conscience parce que soit un enseignement transforme soit un enseignement déforme soit un enseignement informe or l'enseignement qui informe bien transformera l'individu et l'enseignement qui transforme l'individu dans un mauvais sens le déformera d'où ce qui est important c'est la connaissance la connaissance de l'information permet donc à un individu de mieux cerner le problème mystique et spirituel en ce qui concerne et le cas de la conscience d'imothèpe il y a donc ce qu'on appelle la transmogonie de l'individu dans son sens intérieur et la transmogonie de l'individu dans son sens extérieur qui lui permet donc d'accéder donc sa conscience à la connaissance et quand on aboutit à la connaissance d'imothèpe on arrive par des chiffres par une alerte boutique qui permet qu'on puisse comprendre mieux et cerner le problème de l'environnement immédiat mystico-spirituel dans son utilisation l'hexagramme solaire concentre les énergies des cinq éléments de la nature d'où un pouvoir exponentiel pour pouvoir agir dans le temps et l'espace dans une sous-face donnée et dans une forme de vie en dehors du temps et en dehors de l'espace c'est-à-dire que dans le temps et l'espace la force motrice de l'hexagramme solaire peut agir mais aussi en dehors sur l'invitation de l'association Asra Academy pour l'Europe le membre Pinabiton sera à Paris pour un séminaire de trois jours les vendredis trois samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021 sur le thème la conjecture d'imothèpe 5 plus 1 égal 6 plus 0 égal 3 fois 2 au programme consultation guérison holistique et coaching spirituel la conjecture d'imothèpe 5 plus 1 égal 6 plus 0 égal 3 fois 2 présentée pour la première fois à Paris par le membre Pinabiton contact et réservation 0033 6 64 92 28 07 whatsapp uniquement 00237 667 24 67 96 boîte mail benoît.biton.gmail.com le bobo benoît betong à Paris si tu rates ça tu le requêteras qui était imothèpe imothèpe c'est le père de la conscience négro africaine la conscience spirituelle négro africaine parce qu'aucun peuple ne peut s'ériger dans le concert du monde sans spiritualité et la spiritualité du peuple est toujours sa science parce que c'est à partir de la science qu'on émet donc une vibration cosmique sur le plan invisible et qu'on aboutisse donc à l'émancipation du peuple sur le plan visible d'où le père de la conscience spirituelle négro africaine c'est imothèpe d'où les noirs les négro africains les afro descendants n'ont rien à voir avec les sectes venus d'ailleurs parce qu'ils ont eux-mêmes une forte spiritualité seulement encore faut-il la connaître or moi le bobo benoît c'est pour ça que je sillonne le monde entier afin de pouvoir parler donc d'imothèpe mais surtout de parler donc de sa science par exemple de la conjecture 3 fois 2 est égal à 6 plus 0 est égal à 5 plus 1 cela dit beaucoup de choses ça veut dire que les 5 éléments de la nature que nous avons les 5 centres moteurs que nous avons en nous nous et ces 5 centres et ces 5 éléments nous en sommes que 1 alors ça veut donc dire que ce 6ème élément donc forme l'hexagramme nous sommes donc l'hexagramme avec la conscience cosmique nous sommes l'hexagramme avec nos 5 centres moteurs nous sommes l'hexagramme avec les 5 éléments de la nature c'est donc justement avec ce pouvoir de l'hexagramme que je réalise le miracle que voici on va donc mettre toutes les bougies nous avons 6 bougies qui vont donc représenter les 6 branches et en faisant donc ceci c'est une méthode forte que nous mettons en place et vous verrez que ce n'est pas difficile et vous verrez que ici nous avons miné le terrain c'est une mine d'or que nous sommes en train de faire nous sommes en train de miner ce terrain nous avons donc si tu voulais si on pourrait l'appeler en termes militaires les mines antipersonnelles parce qu'ici nous minons complètement pour qu'au contact seulement de cet hexagramme solaire la victime puisse se sentir en vibration et que cette vibration là puisse procéder à l'élimination totale de l'esprit maléfique qui est dans le corps de la victime alors vous verrez donc cette figure elle est très sacrée maintenant il va s'en dire que ceux qui pensent tenir Dieu en leur main en leur possession ceux qui croient avoir le monopole de Jésus vont dire que mais monsieur Benoît c'est la magie en fait c'est simplement du fait de l'ignorance parce que c'est quoi la magie en fait la magie c'est une expression mais dans quel cadre on peut parler donc d'expression c'est l'expression artistique donc de quelque chose qu'on maîtrise quand on maîtrise une chose que les autres ne maîtrisent pas qui en est pour eux un mystère on parle de magie mais la magie en elle n'est pas l'utilisation simplement des forces de la nature mauvaise non c'est aussi l'utilisation des forces positives maintenant il faut les connaître c'est quand on ne les connait pas contre la magie vous savez ceux qui aiment utiliser les sacramentels mineurs pensent tenir toute la forme spirituelle d'exorcisme qu'il faut mais non c'est pourquoi la plupart du temps ils ne réussissent pas parce que l'exorcisme mineur ne suffit pas il faut avoir les méthodes et ce sont ces méthodes maintenant plus puissantes qui vont donc permettre de déminer de détruire et d'agréger complètement les souffrances d'ennemis d'un gars qui souffre comme notre victime ce soir alors donc en faisant donc ceci attention vous n'êtes pas en train de faire un rite de magie non pas du tout vous êtes simplement en train de créer une forme de vitalité spirituelle cosmique et de rendre cet endroit où cette vitalité spirituelle cosmique est un espace sacré où les forces de l'enfer ne peuvent pas prévaloir vous savez il est écrit ici est le temple de Dieu aucune force de ténèbre ne peut y prévaloir alors maintenant on a fini d'élaborer ça veut dire qu'on a fini de miner notre terrain ici maintenant on va faire pénétrer la victime à l'intérieur assieds-toi à l'intérieur alors c'est bien une fois l'individu donc à l'intérieur de l'hexagramme sacré de l'hexagramme solaire nous allons donc commencer maintenant et pour pouvoir plonger l'individu dans une espèce de coma artificiel si nous étions à l'hôpital nous allons donc maintenant faire entrer en transe l'individu afin de pouvoir faire parler les forces maléfiques qui sont dans lui tout ceci n'est pas sorcier tout le monde peut le faire comme je le fais vous pouvez le faire vous devez le faire simplement il faut avoir la connaissance c'est tout ce n'est pas sorcier pas du tout ce n'est pas quelque chose qui est caché qui est secret il n'y a pas de secret dans la spiritualité alors ici la victime devient maintenant l'esprit ambulant en lui c'est-à-dire que toute force maléfique qui est en lui c'est lui qui en branle là maintenant et là maintenant le tour est joué on a les cartes en main on a le pouvoir entre nos mains maintenant qu'est-ce qu'il faut faire il faut simplement procéder par l'élimination de la force maléfique qui est en lui c'est tout et c'est nous qui allons donc maintenant dicter nos lois parce que nous tenons la victime et la bête qui en lui agonise c'est tout et nous tenons cette bête là alors ce que nous voulons faire maintenant c'est de l'éliminer c'est tout et vous verrez que regardez-moi je n'utilisais rien d'autre je n'ai pas de bague je n'ai pas de baguette je n'ai pas d'épée je n'ai rien du tout sur moi je n'ai que mes deux mains c'est tout je n'ai utilisé ici et maintenant que l'alcool à 95 degrés même pas à 100 degrés parce que à 100 degrés il faut aller du prochain au lointain pour le trouver mais l'alcool à 95 degrés aller en pharmacie c'est tout alors regardez bien la victime comment la victime suffoque et attention simplement parce que la victime se trouve dans un centre spiritualisé dans un mode de vie où vivent les forces positives et dans un espace sacré qui ne donne plus libre cours à son esprit de vivre en lui tranquille l'esprit donc maintenant est en mouvement et l'esprit ici maintenant est tenu en échec tenaillé parce que l'esprit est au cœur des agames solaires et des agames sacrés et vous tuez la bête en temps normal ce jeune homme serait aujourd'hui en train de combattre mais regardez c'est nous qui le tenons il ne peut pas non seulement il ne peut pas sortir de l'intérieur mais aussi il ne peut pas s'en sortir ici sans être délivré c'est tout alors ce qu'il faut comprendre ici et maintenant c'est que c'est de la conjecture du moteur que nous aboutissons donc aux six lois de la nature parce qu'il y en a cinq il y a cinq éléments de la nature et nous avons cinq centres moteurs mais le sixième élément c'est nous-mêmes c'est pour ça que nous parlons de cinq plus un vous avez donc compris que c'est égal à six plus zéro parce qu'en dehors du cinquième élément et du sixième élément que nous sommes il n'y a plus rien d'autre comme élément de la nature nous sommes que six éléments d'où nous parlons donc de l'hexagramme solaire et vous verrez que cette conjecture même va jusqu'à trois fois deux c'est à dire que nous avons un triangle de trois côtés mais multiplié par deux ça veut dire que nous avons un triangle montant qui est le triangle de l'existence nous avons un triangle descendant triangle de l'essence c'est lui et l'enchevêtement de deux triangles qui forme donc l'hexagramme solaire c'est cet hexagramme solaire qui justement justifie la conjecture du motep vous voyez donc que tout ça c'est une science ce n'est pas une génération spontanée c'est une connaissance c'est une science il faut en avoir les mécanismes pour pouvoir mieux comprendre ce que c'est or moi je vous décontre ce que je peux prouver c'est à dire ce que je peux expliquer scientifiquement pour que cela ne paraisse pas comme une forme de lucubration intellectuelle comme une forme de superstition non ce n'est pas une religion ce n'est pas une foi c'est une forme de vie c'est un format d'exercice de la spiritualité négro-africaine ceci étant c'est pour vous montrer la force et la puissance de notre spiritualité d'où les africains je vous pose la même question de toujours qu'allez-vous chercher dans les loges étrangères qu'allez-vous chercher dans les sectes qu'allez-vous chercher dans les satanismes qu'allez-vous chercher dans des choses qui vont simplement employer votre vie à déchéance alors que vous avez des grands vestiges c'est la raison pour laquelle justement je mène ce genre de quête afin que vous puissiez comprendre par la nature de ce que je fais que la spiritualité négro-africaine est une science vous êtes victime d'un fait mystique et étrange vous avez été témoin d'une situation ayant trait à la sorcellerie et vous voulez le partager ou vous voulez tout simplement apporter votre soutien à l'émission écrivez à carrefourdesmystères aérobaseyao.fr ou appelez au 00 237 677 71 71 36 ou au 697 06 20 91 Les mystères de la vie sont la barrière de l'ignorance qui limite notre imagination pour celui qui a traversé les mystères connaît l'origine et la fin de la vie d'où l'importance de l'initiation à la connaissance cosmique L'univers dévoile la connaissance à qui le cherche et à qui le trouve il se retrouve comme dans une espèce de carrefour un carrefour d'incertitude un carrefour d'intelligence un carrefour de recherche un carrefour où nous allons tous tôt ou tard nous retrouver pour en apprendre les mécanismes de cette même connaissance C'est cette connaissance qu'il faut pour éveiller un peuple pour le lever pour atteindre les plans subliminaux pour comprendre l'univers dans lequel on se trouve et surtout pour être en conformité avec l'environnement où on est né où on gravit où on est appelé à s'émanciper Tandis que l'ignorance avélie l'homme la connaissance l'élève et le rend libre en ce sens que celui qui s'élève se libère c'est en fait indubitable et substantiel la connaissance du cosmos et de ses lois est le début de tout décryptage des mystères de la vie et c'est la base de la spiritualité négro-africaine nous vous les livrons grandeur nature La loi du mental est cette loi qui permet à l'individu dont c'est la toute première le mental permet à l'individu de pouvoir rêver de pouvoir avoir une aspiration une aspiration libérale une aspiration spirituelle une aspiration scientifique une aspiration vitale c'est la loi de la menthe du mental alors c'est ce mental donc là qui est fait pour pouvoir faire suivre la connaissance et la science l'énergie suit la pensée une fois la pensée émise qu'elle est directoire qu'elle soit habilitoire qu'elle soit indubitatoire ou bien que cette pensée-là soit géographique ou alors qu'elle soit anormalement bête cette pensée-là se veut d'attirer l'énergie car cette énergie va maintenant être le point d'achoppement ou alors le point de concession qui permette que l'individu ou alors le peuple qui s'arrive à cette loi puisse s'émanciper le mental est le royaume de nos pensées des plus folles aux plus sages pour celui qui en a le contrôle il maîtrise son destin tout ce qui se ressemble s'assemble c'est la mesure du temps adapté au courant magnétique cosmique la deuxième loi de la nature c'est la loi de la correspondance c'est-à-dire que tout ce qui se ressemble s'assemble le peuple qui veut être droit qui veut s'émanciper doit avoir cette correspondance c'est-à-dire que les vestitudes et les vicissitudes de la vie de ce peuple-là en tant que peuple et en tant que peuple qui se veut être grand doit donc confondre s'harmoniser afin de pouvoir sursoir une véritable force moussitrice et coercitive qui leur permet de pouvoir s'émanciper non pas en tant que groupuscule ou groupe d'individus mais en tant que peuple vivant dans un espace vital toute initiative d'action commune doit déboucher à la mise sur pied d'une convergence vibratoire à l'unisson la loi vitale est la loi de la vibration c'est la troisième loi de la nature cette loi permet que tout peuple qui est vitalisé qui vibre au même diapason et qui est accordé à la même longueur d'onde puisse s'émanciper ensemble comme font les juifs les juifs sont toujours ensemble font des choses ensemble c'est comme les lions les lions ont compris cette nécessité et la loi de la nature de la troisième case qui leur permet de pouvoir aller à la chasse ensemble vivre ensemble et partager le fruit et le butin ensemble tout peuple qui veut atteindre son émancipation doit se mettre à fortiori ensemble c'est la troisième loi de la nature tout est dualité expressive et dualité relative c'est l'équation de l'interactivité entre les courants magnétiques de l'univers les courants magnétiques dans la quatrième loi sont magnétiques et sont courants c'est à dire qu'ils sont inversés de façon contraire il y a toujours le pour et le contre il y a le contre et le pour il y a donc une dichotomie entre les deux forces de force positive force négative au sens scientifique du terme et au sens chimique du terme ça se comprend en ce sens que tout peuple qui veut grandir doit toujours peser le pour et le contre de son émancipation comprendre le dégré des paradoxes qui sont liés à son émancipation c'est à dire et intégrer maintenant les paradoxes paradoxes ratio paradoxes scientifiques paradoxes ethnologiques paradoxes tribales et toutes formes de paradoxes qui lui permettent de pouvoir en toute dualité atteindre son émancipation l'illusion intrinsèque du temps finit toujours par résoudre dans l'éternel présent parce que le temps c'est une institution non pas physique ni matérielle mais c'est une institution magnétique et vibratoire qui permet que le conscient collectif d'un peuple qui s'arrime autant à cette institution à la mesure de la situation de tout ce qui lui arrive donc par anticipation crée les modules de sa société et justement et par extension arrive à la modulation qu'il faut à toute société afin de pouvoir s'instruire en tant que peuple l'illusion intrinsèque du temps finit toujours par résoudre dans l'éternel prison le temps c'est l'autre nom de Dieu tout est relatif dans le cosmos rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme cette réalité n'échappe pas à un esprit éclairé la loi de la cause c'est la loi du karma tout peuple engendre le karma dans son existence dans son passé réel dans son passé réel mais aussi tout peuple également aussi peut par anticipation créer un karma futur de telle sorte que tous les filles et les fils de ce peuple qui naît dans cette compterie arrivent à payer tôt ou tard les vestiges du passé c'est ce qu'on appelle justement la translation palongénésique du monde ce qui arrive donc à s'instruire et à s'instituer dans le temps et l'espace pour un peuple il arrive justement aussi à lui accorder tous les bénéfices de son passé qu'il a fait en bien et tous les maléfices de son passé qu'il a fait en mal c'est ça la sixième loi de la nature la loi de la cause à effet le genre humain se résume à la dualité énergétique entre hommes et femmes cette attitude est l'équilibre des forces qui doit équivaloir à la parité hommes et femmes en toutes choses la loi du genre humain ne module pas sur la parité hommes-femmes parce qu'en fait dans l'élément naturel des choses l'homme et la femme sont une et une même pièce de monnaie donc chacun représente l'autre revers la femme est l'égal de l'homme et l'homme est l'égal de la femme cette égalité donne libre accès et libre cours à tout peuple qui a accompli la nécessité de cette loi de pouvoir s'instituer à deux forces qui équilibrent leur vie c'est-à-dire que la force positive masculine et la force négative féminine ces deux forces-là créent donc le courant migratoire qui permet qu'on puisse s'émanciper non seulement d'une part de la société mais la société migre à part entière et entièrement à part vers son émancipation et vers son évolution ainsi parlait Imhotep c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que nous avons une spiritualité qui est scientifique tout ce que j'énonce et tout ce que je mets en qualité justement de la sagesse et de la conscience que les négros africains doivent avoir sur leur environnement immédiat relève de la science parce qu'une spiritualité est une science et la science c'est la spiritualité d'un peuple justement il n'est donc pas du tout bon pour les négros africains de pouvoir croire que ça viendra d'ailleurs non la science Dimhotep est une science locale qui se résume justement dans notre environnement immédiat dans notre sociologie nous devons donc en faire court c'est la raison pour laquelle j'essayons le monde entier partout il y a les négros africains pour leur parler alors la réalisation que je viens de faire tout à l'heure maintenant dans un cadre bien défini donc dans un histogramme solaire vous pouvez le faire mais attention il faut avoir à cultiver en soi les règles de la foi qu'est-ce que c'est que la foi la foi est une institution qui a plusieurs massettes qui a plusieurs pièces chacun de ces pièces est une forme de vie est un vice qui permet qu'on puisse réaliser des choses de toute façon bien fortes regardez la foi repose sur trois lois mentales fondamentales il y a d'abord la pensée c'est la pièce maîtresse de l'exécution de nos aspirations il y a le verbe sa puissance doit être chargée d'intenses émotions et d'aspirations sur l'objet de la demande et troisièmement il y a le geste il est accompagnateur et influent sur le mouvement cosmique censé faire réaliser la demande la pensée, le verbe et le geste voilà donc l'image du parfait guerrier templé qui est le parfait magiste dans son magistère sacré et cosmique et mystique c'est comme ça qu'il influence le cosmos et la nature les étudiants d'Asra du premier degré apprennent à résoudre leurs questions et les solutions de leur vie les trouver des vœux et dans l'aspiration de ce qu'ils font en ce sens que le vœu et l'aspiration soient deux pièces essentielles dans le puzzle de la demande parce qu'en fait un être humain vit de vœux vit de rêve à partir du moment où l'être humain n'a peu de vœux n'a peu de rêve et n'a peu de vie d'où donc la base de tout enseignement spirituel commence d'abord par la réalisation des vœux ce qu'on appelle la prière agissante Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada La connaissance c'est la conscience en fait. Parce que la connaissance est différente de la foi ou alors différente de la croyance en ce sens que pour la croyance il suffit simplement d'avoir un savoir. Mais pour la connaissance il suffit de migrer dans les plans de la conscience supérieure. C'est pour cette raison que le cadre de spiritualité je l'ai créé à sa académie. Donc voici les éléments. L'une des caractéristiques majeures d'un grand guide spirituel est de disposer d'un bon cadre adéquat pour dispenser son enseignement. Dans le cas d'espèce, Bombok, vous avez créé une académie qui enseigne les sciences spirituelles pour la Renaissance. Pourriez-vous nous en parler ? L'académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine c'est une instance, c'est une loge, c'est la première loge de notre spiritualité négro-africaine. C'est la toute première d'abord en Afrique que nous puissions mettre sur place et sur pied. C'est une enseigne de spiritualité qui donne la spiritualité négro-africaine dans sa grandeur et dans sa nature. C'est-à-dire que dans toute sa splendeur. Une spiritualité en tant que science, donc l'exécution pédagogique et scientifique, dont à la fois théorique et pratique, afin de tout pouvoir exécuter, rien que la science, rien que la vérité, et exclure toute forme d'éducation mentale et intellectuelle qui s'appelle la morale universelle. Nous comprenons que c'est une formation qui porte à la révolution des sciences noires, dont le but de faire l'approche du peuple négro-africain à son droit de disposer de lui-même, par la prise de conscience de la nécessité de retrouver ses fondamentaux spirituels. Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Et aucun peuple ne peut se développer sans sa spiritualité. C'est pour ça que le retour aux sources est une indispensabilité sans faille. Il faut retourner à ses sources et à ses fondamentaux afin de pouvoir trouver sa véritable voie qui permet d'aboutir à l'émancipation. Tous les peuples de la Terre l'ont fait. Les négro-africains aussi ont le devoir de le faire. Dans l'absolu, il n'y a pas de science sans spiritualité. Et pas de spiritualité sans science. Vous parlez de la nécessité de changer de paradigme spirituel issu de l'enfeudation spirituelle. Dites-nous, Mbombok, comment avez-vous conçu le logiciel de formation que vous mettez à la disposition du grand public ? Il y a une nécessité incommensurable de changer de paradigme, justement. Parce que le paradigme actuel ne doit pas le dire plus courir. Il ne prête pas en matière à un développement tous ses émutes. Il faut donc retourner aux fondamentaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut redynamiser les saveurs endogènes. Il faut conspire peut-être l'exégèse. Non pas totalement, mais du moins dans sa règle fondamentale. Qui a pour but de pouvoir dénaturer et inféoder culturellement un peuple ? D'où alors la nécessité de changer un paradigme, un logiciel nouveau qui permette que la conscience subliminale des négro-africains puisse être atteinte ? Vous donnez une formation templière, comme vous le soutenez. Et vous avez créé une loge de spiritualité africaine. La toute première, d'ailleurs. Est-ce à dire que toutes les tradis conventions que vous créez relèvent des sociétés secrètes, comme dans l'antique Égypte, dans les pyramides ? Il faut recoudre le puzzle initiatique qui a été déchiré par les mouvances exogènes. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui redynamiser les fonctions et les fontifs psychologiques, mais surtout sociologiques, afin que certains méga-sociologiques soient remis en place. Lesquels méga-sociologiques permettront que tout ça s'émeut ? Toutes les micro-sociétés et la micro-sociologie des négro-africains puissent être réveillées. C'est ça qu'on appelle le repli identitaire. Mais un repli identitaire qui est ouvert sur les autres, sur le monde, afin que nous ne puissions que passer par la diversité pour atteindre l'universalité. Si nous voulons redevenir nous-mêmes, nous devons ramer dans l'embarcation de nos ancêtres, en remontant le temps, jusqu'aux sources d'Iboteb, le savant historique sans conteste, Bomboc. La science d'Iboteb, que vous enseignez, où avez-vous pris toute cette nomenclature, juste par votre éveil ou par des contacts de haut lieu de notre spiritualité ? Qu'on soit sûr et capable d'assumer ce qui va se dire, le hors-bord du corps-principe spirituel chrétien est Jésus. Le hors-bord spirituel du principe musulman est Mahomet. Mais le hors-bord du principe spirituel négro-africain est Imoteb. C'est Imoteb qui est à la base. Et il faut savoir que c'est parce qu'on a tué les prêtres d'Iboteb, on a chassé le visage d'Iboteb, qu'on a institué d'autres visages, d'autres hors-bord, qui a fait que nous avons été infidus culturellement. Nous avons perdu des fêtes, le combat. Ça veut dire que quoi ? Le combat que nous devons faire, c'est de remettre en phase avec notre spiritualité le hors-bord textuel et original. C'est ce hors-bord textuel et original qui est Imoteb. Donc c'est la science Imoteb que j'enseigne dans l'Académie des sciences spirituelles pour la renaissance négro-africaine. C'est ce hors-bord-là qui est donc fait pour l'environnement sociologique et qui permet que tout ce qui s'agrippe à ce hors-bord-là finalement arrive à aboutir à l'émancipation. Laquelle émancipation le permettra justement d'atteindre l'émancipation. Une émancipation que tout le peuple veut se revendiquer à travers leur hors-bord environnementaux et psychologiques et sociaux et sociosoucital. Vous comprenez donc que nous avons raison pour y arriver. En résumé, l'Académie des sciences spirituelles pour la renaissance spirituelle, ASRA, est une loge de spiritualité négro-africaine créée par le Bombo Benobiton dans le but de réveiller les consciences et de créer l'espace spirituel de notre ancestralité. Bombo, dites-nous, comment sont organisés l'enseignement et le modèle d'inscription et de coctation ? J'imagine qu'on se bouscule aux portes de l'Académie ? Alors, l'enseignement est toujours simple à organiser. À partir du moment où on a le hors-bord nécessaire qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut à la fois atteindre les masses populaires, d'où qu'elles soient, d'où qu'elles sortent et quelle que soit leur nature. Parce que l'idée effective d'une révolution, c'est d'atteindre les masses populaires. Une fois qu'on a atteint les masses populaires, on a atteint et on a attaqué les racines même du mal. Parce que la racine du mal se veut être coupée afin de pouvoir atteindre et maintenir la grande révolution. Ce qu'il faut aujourd'hui, justement, pour l'enseignement négro-africain et du culte du motep, il faut atteindre les masses populaires. C'est pour cette raison-là que je contourne le monde entier pour pouvoir atteindre les masses populaires partout où sont les négro-africains, doit leur ma présence ici au Bénin cette fois-ci. Les cours sont accessibles à toutes et à tous. Ils sont tous en ligne pour la bonne diffusion de l'enseignement. Le membre Bonobiton a mis en place quatre cellules templières de par le monde, histoire de rapprocher l'enseignement des négro-africains où qu'ils soient. C'est ainsi qu'il y a Asra Nord. Pour les pays du Nord, le siège situé à Montréal au Canada. Asra Sud en Europe, dont le siège se trouve en France à Paris. Asra Centrale pour l'Afrique centrale, dont le siège est à Douala au Cameroun. Et Asra Ouest, dont le siège est à Cotonou au Bénin, le lieu où se trouve le temple lui-même, le temple de Dassa. Les cours sont à la fois théoriques et pratiques, avec pour nécessiter la participation de tous au séminaire et à la passation de grades. On évolue selon les lignes de démarcation qui constituent l'égrégore central. L'enseignement est purement templier et essentiellement mystique spirituel. Pour s'inscrire, il suffit simplement de visiter notre site internet www.asraacademy.com et après votre inscription, vous commencez les cours de formation de votre choix. Et plus tard, si votre aptitude est avérée, vous serez copté sans aucune autre encombre. Merci pour votre attention. C'est une véritable machine qui est mise à la disposition des dégâts africains afin qu'ils puissent atteindre leur émancipation et leur génie. Maintenant, regardez, la recette qui va passer tout à l'heure va vous permettre de pouvoir vous mettre en phase avec vous-même. Regardez. Cette institut nous honore. A chaque fois, vous faites montre d'un grand intérêt à la rubrique « Les recettes du Mbombok ». Tout le plaisir est le nôtre. Merci beaucoup. Voici en quelques lignes deux autres recettes qui obéissent à votre attente. Première recette. Pour sortir d'une loge, rien de plus simple. Surtout, n'ayez pas peur des représailles. Toutes les peurs qu'ils vous ont fait naître sont fausses et inexistantes. Toutes les menaces qu'ils vous profèrent au cas où vous sortirez de leur loge sont vaines. Alors, faites ceci. Tracez un triangle sur une table. Sur l'angle du haut, écrivez « Lumière ». Sur l'angle gauche en bas, écrivez « Amour ». Et enfin, sur l'angle droit en bas, écrivez « Vérité ». À l'intérieur de ce triangle, tracez le monogramme du feu, un Z sur lequel vous inscrivez le signe de la croix. Cette figure en entier est appelée « Triangle d'Onis ». Et voici l'opération de coupure du lien magnétique avec votre loge. Le soir, à 21h, déposez une bougie sur chaque angle. Allumez chaque bougie en prononçant le mot correspondant inscrit sur son angle. Puis, déposez une photo 4x4 de vous sur le monogramme du feu. Mettez-y une bougie. Puis, demandez au cosmos de créer un espace de protection pour vous. Ensuite, laissez les bougies se consumer jusqu'à la fin. Faites cette opération un mois durant, chaque soir, à la même heure, 21h. Après quoi, arrêtez de pratiquer avec votre loge. Vous êtes libérés en créant vous-même votre propre égrégore. Deuxième recette. Comment guérir la diarrhée ? Cueillis le roi des herbes. Le pilé. Mettre la pâte obtenue dans un entonnoir traditionnel. Puis, mettre une goutte sur le sommet de la tête. Et une autre goutte sur les dix doigts des mains. Enfin, une goutte sur les dix doigts des orteils. La diarrhée s'arrête automatiquement. Bonne chance et à dimanche prochain. Sur l'invitation de l'association Asra Académie pour l'Europe, le membre Pinabiton sera à Paris pour un séminaire de trois jours. Les vendredis 3, samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021. Sur le thème, la conjecture d'ImoTEP 5 plus 1 égale 6 plus 0 égale 3 fois 2. Au programme, consultation, guérison holistique et coaching spirituel. La conjecture d'ImoTEP 5 plus 1 égale 6 plus 0 égale 3 fois 2. Présentée pour la première fois à Paris par le membre Pinabiton. Contact et réservation 0033-664-92-2807 WhatsApp uniquement 00237-667-24-6796 Boîte mail benoît.biton.gmail.com Le Bobo Benoît-Biton à Paris, si tu rates ça, tu le requêteras. La vérité d'un individu ne réside pas entre les mains d'un individu, ni d'une société des hommes, ni alors encore moins d'une secte ou alors une organisation quelle qu'elle soit. La vérité de l'être humain se retrouve en lui-même. C'est-à-dire que chacun d'entre nous devra donc atteindre son génie. Quand vous atteignez votre génie, vous avez trouvé votre voie. Et quand vous avez trouvé votre voie, il suffit simplement de la suivre. Parce que chacun est né pour une mission. Celui qui n'a pas encore d'idéal pour lequel il veut même donner bien sa vie, c'est qu'il n'a pas encore compris ce que c'est qu'un être humain et ce que c'est que la vie et ce qu'il a perdu le sens réel de l'existence. Mesdames et Messieurs, c'est ici que prend fin cette nouvelle édition de KFU des Mystères sur Info TV. Nous vous remercions beaucoup de la diffusion Anissette Nomo. C'était à la réalisation technique Jacques Béthier-Biat, à la supervision générale Jean-Martin Kempfac et à la supervision générale de toute la chaîne. C'est M. Dieu de 920 à qui nous disons merci. Merci beaucoup Boss, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'être resté scotier pendant 52 minutes. Il a été question unique de parler de spiritualité. La spiritualité est notre science. La science est notre spiritualité. Mesdames et Messieurs, c'était un plaisir. Je m'appelle Mbombokbino Abiton. Réer toutes les mensonges inutiles. Je vous reviens dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. Chaque jour est une vie. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501